Passe de zéro à héros, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je m'appelle Dimitri Ajon et je suis ravi de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler référencement parce que c'est vraiment le but de ce format-là, t'expliquer comment tu peux améliorer ton positionnement sur Google. Je m'appelle Dimitri Ajon, je suis le dirigeant de l'agence web InfoConception. Mon métier, c'est la création de sites et le référencement. Et aujourd'hui, on va continuer notre série sur les fiches Google My Business, les fiches d'entreprise. On avait vu plusieurs points dans les épisodes d'avant. Là, je vais te parler de la catégorie produits-services. Quand tu as une fiche entreprise sur Google, tu as la possibilité d'ajouter tes produits. C'est ce qui se positionne tout en bas de ta fiche. Alors, tu peux avoir plein de produits différents. Je te conseille d'en renseigner au moins trois. Comme ça, tu as le petit slider qui apparaît et ça montre un petit peu que tu as rempli ta fiche. On est toujours sur le même facteur au niveau de Google, le fait de remplir sa fiche à 100%. Alors, le fait d'ajouter des produits, ça va être génial parce qu'on va pouvoir renforcer encore une fois notre présence sur le mot-clé sur lequel on vous laisse positionner. C'est-à-dire que plus on va créer des fiches produits et plus on va pouvoir ajouter du texte en lien avec notre activité et se donner toutes les chances de ressortir un peu plus haut quand quelqu'un tape notre activité sur Google. Les fiches produits, oui, on va appeler ça comme ça, les produits, tu peux ajouter ce que tu veux. Ça peut être vraiment des produits physiques, des pièces, des choses comme ça. Ça peut être aussi tes prestations. Moi, j'aime bien, par exemple, ajouter les différentes prestations que je propose. Alors, je ne vais pas trop loin parce que je n'ai pas envie d'ajouter tout mon catalogue. Ok, mais en gros, je vais expliquer que je fais du site vitrine, je vais expliquer que je fais de la boutique en ligne, je vais expliquer que je fais du référencement ou de l'audit de référencement, ce genre de choses. Histoire de montrer à mes visiteurs tous les produits que je peux proposer. Et plus ces produits-là sont en lien avec le mot-clé sur lequel je me positionnais, et mieux c'est. Donc, les produits, les fiches produits, elles ont un sacré avantage. C'est que tu peux illustrer ce que tu proposes avec une photo, avec un titre, éventuellement avec un prix, avec une description. Donc, c'est là où on peut mettre pas mal de choses. Et aussi un lien vers ton site internet. Donc, au-delà du positionnement sur Google, ça te permet quand même de préqualifier les personnes qui viennent te voir parce que tu peux déjà annoncer la couleur au niveau tarifaire. Et ça, je trouve ça génial. Voilà. Cet épisode sur les produits est très court pour aujourd'hui. Mais il faut que tu retiennes que tu peux mettre des produits et donc que tu dois mettre des produits sur ta fiche entreprise Google My Business. Et mets des produits en lien avec ton activité et décris tes produits avec un jargon qui te permettra de remonter plus haut parce que ce sera des termes qui sont encore en lien avec ton activité. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à laisser une note sur la plateforme de ton choix. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prends soin de toi. Prends soin de ton SEO. Ciao !